Alors à l'âge de 16 ans, j'ai commencé effectivement comme chanteur et j'allais en même temps présenter mes chansons tantôt à Catherine Sauvage qui m'a pris une chanson alors qu'elle était à Bobineau. J'étais très fier à 16 ans quand on approche une grande dame comme Catherine Sauvage qui ne chante que Ferré, Aragon, etc. Elle me prend une chanson dont j'avais écrit Paroles et Musiques qui s'appelait Gare du Nord. J'en étais très fier. J'atterris chez Carrère comme chanteur à l'essai. J'écris et j'interprète comme je t'aime. Slow de l'été 1972, prix des disques jockeys. Donc effectivement, je me cherchais. Mais aussi, j'avais bien conscience que pour vivre de ce métier, il fallait serrer le jeu. Il fallait serrer les boulons. Et j'ai toujours aimé écrire pour les autres. Alors comme j'étais dans l'écurie Carrère après mes petits succès avec Madame Sauvage qui était une grande dame mais qui rapportait fort peu de droits d'auteur, j'arrive chez Carrère, je travaille avec l'équipe de l'époque et Ringo me prend une bague à un collier. Une bague à un collier. Ça devient un énorme tube de l'époque. Claude François me fait contacter par Nicole Damy qui était son éditeur personnel et qui était une grande dame, je dois dire, de l'édition avec une oreille. Elle me contacte et elle me fait venir. Alors au rez-de-chaussée, qui je rencontre chez Flèche tout d'abord ? Gérard Louvain dans les cartons qui emballait les disques, qui me reçoit très bien. Moi j'arrivais avec ma guitare et puis je cherchais un piano parce que chanson populaire je l'avais faite au piano. Je n'avais pas encore de maquette et je monte au premier étage et là je vois Bourgter qui s'essoufflait dans les escaliers parce que dans l'interphone j'en rentrais « Bourgter, Bourgter » et c'était la voix de Claude François, je l'avais deviné, ça n'était pas difficile, qui en fait rappelait tout son monde à l'ordre, tout le monde le petit doigt sur la couture du pantalon. Donc j'arrive dans une atmosphère assez surchauffée et avec l'autoritarisme bien connu de Claude François. Et je débarque dans le bureau de Nicole Damy, donc son éditeur, et elle me dit « Vous savez, si je vous ai appelé Nicolas, c'est parce que vous avez aussi fait une bague à un collier parce que Claude est très superstitieux. » Elle me dit plutôt, elle m'explique que si je n'avais pas déjà fait un tube ou des tubes, parce que je commençais à écrire beaucoup pour les autres, de Marie Laforêt à Daniel Guichard, sans parler de Ringo qui l'avait particulièrement titillé, elle me dit « Vous ne seriez pas là aujourd'hui, est-ce que vous avez fait quelque chose comme je voulais demander au téléphone pour Claude ? » Et je lui dis « Oui, j'ai chanson populaire, ça s'en va et ça revient. » Et elle me dit « Mais il faut me faire une maquette, alors moi je retourne chez moi, je fais ma maquette sur mon révox et je reviens. » Un seul point de précision qui a toute son importance, c'est que cette chanson, musicalement, n'aurait pu aller à aucun autre artiste. Pour une raison simple, c'est que M. Claude François avait compris que la prosodie francophone, de cette belle langue qu'est le français, ne comporte aucun accent tonique. C'est une langue blane. Et qu'est-ce qui fait swinguer la langue ? Pourquoi les anglo-saxons ont-ils ce privilège sur nous ? C'est que l'anglais est bourré d'accent tonique. Et Claude aimait qu'on rajoute des accents partout, ça s'en va et ça revient. Il y avait une manière de phraser, une manière de souffler et d'inspirer une technique diaphragmatique qui était entièrement empruntée à l'école anglo-saxonne. Et comme moi, mon ambition a toujours été de faire un répertoire de type anglo-saxon, c'est-à-dire tout simplement un répertoire qui s'exporte. Je lui avais fait donc une mélodie et un texte qui était bourré d'accent tonique, un texte sur lequel il pouvait s'exprimer, mettre tout son swing, tout son sens de la percussion. Parce que c'est quand même un chanteur rythmicien, c'était un chanteur percussionniste, c'était un batteur. Et c'était surtout quelqu'un qui s'inspirait énormément de ce qui se passait outre-Manche et outre-Atlantique. La première fois que j'ai rencontré Claude François, il m'a mis au défi d'écrire immédiatement la partition de la chanson populaire. Chose qu'on ne demande jamais, en général, à un auteur ou compositeur de variété, puisque les compositeurs de variété sont supposés ne pas écrire la musique et être des ignorants de ce point de vue-là. Alors, il m'a donné 20 minutes. Pendant ce temps-là, il parlait avec sa cour. Et quand j'en ai dit sa cour, c'était ses directeurs artistiques, sa secrétaire, son éditeur, etc. Et moi, j'étais au piano en train de plancher sur la partition. Et effectivement, un quart d'heure plus tard, comme j'écris la musique, je lui tends la partition écrite de chansons populaires, avec la mélodie, la main gauche, la main droite. Il jette un coup d'œil méprisant, pour ne pas dire absent, sur cette partition. Et il la met de côté. Il me dit, bon, je vois que t'es un bon. Je te prends ta chanson. Jean-Pierre Bourgter, son directeur artistique de l'époque, me dira en confidence un tout petit peu plus tard, il me dit, ne t'inquiète pas, il ne lit pas une note de musique. Ce qu'il a fait là, c'était uniquement pour t'emmerder. Donc, c'était un défi. C'était tout Claude, mais c'était ma première relation avec cet artiste d'exception. Et je dois dire que c'est une anecdote qui, aujourd'hui, me fait rire, parce que son perfectionnisme passait quand même par le test des gens avec lesquels il collaborait. Et comme j'étais à la fois, je crois que ça le surprenait un petit peu, que j'étais parmi tous ces auteurs, le seul qui écrivait à la fois les paroles et la musique. Parce que tant pour chansons françaises que pour chansons populaires, j'étais un auteur, c'est-à-dire un parolier et un compositeur, un musicien. C'est une chose qui n'est pas fréquente, je crois, dans les équipes de Claude. Je crois qu'en fait, ce défi qu'il m'a lancé, il l'a bien pris. Et il était quand même toujours satisfait de par son exigence, de par son degré de professionnalisme et de perfectionnisme. Il était toujours très satisfait de travailler avec des gens compétents. Alors, fin 1973, seulement fin 1973, un coup de fil, un bon matin, m'apprend que chanson populaire serait la nouvelle face A du 45 tours de Claude François. Et cette chanson a démarré sur les chapeaux de roue, contrairement à tout ce qu'on a pu dire, mais sur la vraie et seule volonté de Claude François. Il est vrai qu'autour de lui, son arrangeur, son pool artistique était contre. Pourquoi ? Parce qu'il disait, chanson populaire, Skorsky a été trop loin, c'est too much, c'est trop Claude François, c'est trop caricatural. Et j'avais l'opposition de Jean-Claude Petit, de Bourgter, qui était plus un yes man qu'un directeur artistique, parce qu'il faut savoir qu'on ne dirigeait pas Claude François. Quand on a fait la séance de chanson populaire par parenthèse avec Bernard Estardy chez CBE, les seuls directeurs artistiques étaient l'interprète Claude et Bernard Estardy, un grand ingénieur du son, mais qui n'était pas qu'un ingénieur du son, c'était un homme de concept global. Même le compositeur que j'étais, le jeune auteur-compositeur que j'étais, a fortiori, n'avait pas voix au chapitre. Personne n'avait voix au chapitre avec Claude François. C'est là où nous avons souvent eu des frottements, parce qu'il avait un caractère fort. Moi déjà, c'était pas mal à l'époque. Donc le contact était difficile. Je pense que personne ne dirigeait Claude François, en vérité. Et de surcroît, ce que je constate aujourd'hui, c'est que c'est devenu la chanson emblématique de Claude François, parce qu'il a su aussi, il plaquer une chorégraphie emblématique. Tous ces moulinets, toute cette gestuelle, tous ces accents toniques dont j'ai déjà parlé, il a pu vraiment les mettre en scène, les scénographier sur chansons populaires. Ça s'en va et ça revient. Peut-être pour la première véritable fois, parce que n'oublions pas qu'avant, quand il y avait des chorégraphies, c'était sur Belinda, ou des chansons comme ça, qui étaient déjà des chansons anglo-saxonnes, qui comportaient déjà les accents toniques, et la pulsation et le phrasé des anglo-saxons. Pour une fois, une chanson était écrite, je pense, à l'anglo-saxonne. Entre chansons populaires, donc, 73, 74, et fin 75, où j'ai écrit chansons françaises à sa demande pour lui, entre ces deux années-là, je lui avais présenté une chanson, et je peux dire, qui s'appelait La vie en couleur. La vie en couleur, il me l'avait refusé, mais royalement, il me l'avait jeté à la figure, et moi, il a fait de moi un producteur, ce jour-là, sans le savoir. Je trouve mon Rémi Bricat, et je me dis, voilà mon personnage pour La vie en couleur. C'est la vie en couleur, tiens, voilà le marchand de ballon, toujours avec le même système d'accent tonique, mais cette chanson-là, il me l'avait refusé. Je produis Rémi Bricat, première opération TF1 de l'époque, TF1 n'était pas encore privatisé, et 500 000 disques vendus dans le mois, c'était Noël. Les enfants, enfin les enfants, je pense et les parents, s'arrachent La vie en couleur de mon homme orchestre Rémi Bricat, dont j'étais devenu le producteur, ce qui était mon rêve, mon rêve logique, parce que finalement, un auteur perd toujours la maîtrise de sa chanson, tandis qu'un producteur reste le metteur en son. Il est l'équivalent au niveau de l'audio, du son, de ce qu'est le metteur en scène au cinéma. Il est le metteur en son. Même s'il m'avait refusé La vie en couleur, même s'il avait cru qu'il m'avait bridé, parce que quand on ne travaillait pas pour le grand Claude François, quelque part, on était mis à l'écart. Alors, c'était un peu un bannissement. Eh bien, moi, j'avais voulu lui montrer que dans la production, je n'allais pas en rester là. Et il s'est trouvé que j'ai fait Santa Esmeralda, à ce moment-là, de la disco musique, qui est devenu un succès planétaire, 7 millions d'albums, dans le monde entier. Ça l'a beaucoup énervé, à tel point qu'il a pris toute l'équipe que j'avais réunie, les arrangeurs, les musiciens, qui étaient d'ailleurs tous français, dans des studios français, et qu'il a, dans la foulée, très colère, très colère, parce qu'il était très en colère contre moi. Il m'avait même téléphoné pour me le dire à l'époque, en me raccrochant en nez. Et il en est venu à Alexandrie, Alexandra, puis Magnolia, Forever, avec exactement la même formulation, la même équipe que celle que j'avais réunie autour de Santa Esmeralda et donc Let Me Be Mis Understood. Alors, chanson française, deuxième chanson, écrite pour Claude, se passe lors d'une séance de nuit au studio d'Avoud. Et Claude est très, très énervé. Le texte, je l'avais vraiment écrit quasiment devant lui parce qu'il avait des exigences très particulières. J'avais l'idée, bien sûr, qu'il l'avait avalisé. Mais il voyait absolument que des détails fussent inclus dans le corps du texte. Et ces détails n'étaient pas franchement faciles à caser. Déjà, la métrique de la chanson était très stricte, très difficile. Et il fallait que je case l'histoire d'un peuplier italien. C'était son obsession. Il voulait, dans le contexte, comme j'avais mis la pendule de l'entrée dans la chanson populaire, là, son idée à lui, c'était de mettre le peuplier italien. Alors, je finis par lui sortir le coup du peuplier italien sous un peuplier italien qui servait de paratonnerre. Tu es devenu mon plus beau refrain. Tu es belle comme douce comme une chanson française, etc. Et ça lui plaît. Mais je lui dis que l'autre, quand même, il y a un problème, c'est que le meilleur moyen de se faire foudroyer quand on... Même si on veut séduire une jeune fille, c'est quand même de se mettre sous un peuplier. Et quand il pleut, que l'orage gronde. Et lui, non, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Le peuple italien, c'est bon. Et il l'enregistre immédiatement. Parce qu'il était comme ça. C'était quelqu'un qui n'était jamais dans l'ambivalence. Il avait ce sens inné de la bonne décision. C'est pour ça que j'ai dit déjà qu'on ne dirigeait pas Claude François sur le plan artistique. Parce qu'il se dirigeait lui-même, fort bien. Et il n'avait besoin de personne. Et il avait surtout cet instinct absolument foudroyant. C'est le cas de le dire pour le publié italien. Cet instinct foudroyant qui lui faisait prendre et faire tomber la bonne décision au bon moment et prendre de vitesse tous ses collaborateurs. Je suis passé à Montreuil, au studio d'Avout. Et puis Claude est arrivé très tard, comme d'habitude. Et donc, quand il est arrivé, il disait « C'est vous, Jean Renard ? » Il m'a à peine vu. Voilà, j'ai fait une chanson. Paul Lederman. « Ah, oui, oui, c'est Paul. Il m'a dit que vous aviez écrit des trucs terribles pour Hallyday et pour Vartan, etc. Et moi, alors, on ne fait rien pour moi, quoi, etc. » Le style Claude, quoi. Non, 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 non. Sous-titrage FR ?